Merci et bonjour à tous. On va apporter quelques éléments. Vous voyez, on travaille dans des conditions où c'est une manière déjà d'engager la discussion. Nous avons travaillé sur un texte, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, le texte a été présenté en Conseil des ministres et d'un texte de 57 articles, il est devenu un texte de 51 articles, la numérotation des articles a été modifiée, le contenu de certains articles aussi. Donc c'est un travail, comment dirais-je, brut que nous vous présentons. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, nous allons continuer à travailler, à expertiser, etc. J'indique également, pour insister sur ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, que nous avons fait un travail d'audition de plus d'une vingtaine d'associations, Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, Fédération nationale de la libre-pensée, l'UFAL, le mouvement du planning familial, des enrénations syndicales, des intellectuels, etc. Cela nous a semblé important, c'est une méthode de travail, et qui nous a amené, je ne parle pas au nom de ces associations, mais tout de même à considérer qu'il avait une inquiétude sur l'ensemble de ce mouvement associatif, attaché au principe laïque, dans les premiers éléments qu'ils avaient sur ce texte. Enfin, avant de rentrer dans le détail, je ne peux m'empêcher de souligner l'aspect espiègle, sans doute de la part du gouvernement, de nous présenter ce texte un 9 décembre, 115 ans après la loi du 9 décembre 1905, avec sans doute une volonté appuyée d'une soi-disant filiation et continuité entre cette grande loi, qui pour nous, les insoumis, est l'élément de référence de ce qu'est la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? La loi du 9 décembre 1905, du moins dans ces deux premiers articles, ce qui constitue leur noyau de sens. La République assure la liberté de conscience et donc la liberté de culte. Deuxièmement, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est là-dedans que, pour notre part, nous avançons pour la défense des principes laïcs. Et j'affirme que dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui, ces principes-mêmes de la loi 1905 sont affaiblis, voire même remis en cause. Alors, pour présenter les choses, c'est un travail considérable. 51 articles, parfois dans certains articles, beaucoup de thèmes, donc plus d'une centaine de thèmes, je vais vous épargner. Surtout, j'ai essayé de rassembler peut-être les grandes questions autour de cinq grands pôles. En reprenant, je n'irai peut-être pas plus loin, des fois des éléments que Jean-Luc a déjà évoqués. Premièrement, je dis aux Français, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'avec ce texte, les événements terribles que nous avons rencontrés dernièrement, les attentats, se verraient, comment dirais-je, empêchés. Et d'ailleurs, Jean Castex n'a même pas cherché à aller trop loin, finalement, notamment quand il répond au monde. Ce matin, la question lui a été posée et il a dit à cette question, est-ce que les attentats récemment que nous avons eu auraient été empêchés ? Il a dit, je ne peux répondre positivement. Monsieur Castex, vous avez raison, et même aller plus loin, les propositions qui sont dans ce texte n'ont aucun effet, aucun effet sur les terribles attentats qui ont endeuillé la France dernièrement. Je le dis, c'est important parce que dans la communication telle qu'elle est présentée aux Français, certains vont sans doute avoir l'audace de dire qu'enfin il y a une réponse politique qui est apportée. J'affirme ici que c'est faux. Que faut-il contre le terrorisme djihadiste et le terrorisme, de manière générale, de la police, du renseignement, des moyens donnés, et certainement pas faire croire qu'il y aurait un lien entre la laïcité et les attentats, je veux dire, ou le rapport avec les religions. Déjà, là, il y a un attendu idéologique qui est, de mon point de vue, préoccupant. Deuxièmement, je voudrais dire que c'est un texte d'affichage politique, et Jean-Luc vient de le dire, concernant des thèmes. Alors je vois bien le piège dans lequel le gouvernement veut nous placer, c'est-à-dire que c'est des thèmes mis en avant, dans lesquels, évidemment, c'est l'argumentaire binaire qui est. Ah bon, vous nous critiquez, donc vous êtes favorables. Ah, qu'est-ce que j'évoque ? La polygamie, les mariages forcés, les héritages spoliés pour notamment des jeunes filles de certains pays, les certificats de virginité. Tous ces thèmes ont été agités dans le débat public, avec un aspect binaire, en faisant croire que rien n'était fait précédemment, qu'il y avait en quelque sorte une totale inexistence de législation, que tout ça a été quasiment autorisé, et qu'enfin des gens énergiques prenaient les bonnes décisions. Et quiconque se met en chemin, à travers le chemin du gouvernement, se verra immédiatement affublé du fait « Ah, mais alors M. Mélenchon ou M. Corbière, vous êtes favorables au certificat de virginité, etc. » Cette manière binaire, simpliste de prendre les choses, nous semble extrêmement dangereuse. Mais je dis qu'il y a affichage politique sur tous ces thèmes. D'abord, parce que nombre de ces thèmes, qui ont été évoqués, j'en ai cité quelques-uns, sont déjà interdits par la loi. Et si parfois, il y a des choses qui passent à travers les mailles du filet, si je puis dire, c'est en raison de la faiblesse des moyens de ceux qui sont censés faire appliquer la loi. Alors oui, la polygamie est interdite en France aujourd'hui. C'est une réalité. Et d'aucune manière, le dispositif qui est proposé dans ce texte viendra à considérer que ce phénomène, que je ne partage pas, se verrait réduire. Au passage, d'ailleurs, j'aurais dû le dire, il manque l'étude d'impact, qui quand même est importante. Elle sera peut-être délivrée cet après-midi, mais qui permettra de voir aussi sur les thèmes que je viens d'évoquer quelle est la réalité sociale, sociologique de ces thèmes. Je pense par exemple au certificat de virginité. J'y suis évidemment farouchement hostile. Mais plusieurs fois, Mme la ministre Schiappa, qui a beaucoup porté ce débat, si je devais faire la liste de toutes les matinales où ce thème a été évoqué, combien de cas cela représente ? Combien de cas ? Qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Est-ce qu'il y a une progression ? Qui est concerné ? Et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon en plus, dans la mesure où, et c'est même dans l'avant-propos et l'explication, comment appelle-t-on ça déjà pour un texte de loi, les attendus qui vont avant le texte, clairement l'islamisme radical est désigné, j'affirme ici à ce pupitre à ne pas avoir trahi la question, que je ne suis pas convaincu que dans les cas extrêmement résiduels où il y a des demandes de ce qu'on appelle un certificat de virginité, ce soit des gens de confession musulmane par ailleurs qui le demandent. Vous voyez ? Donc il faudrait qu'on rentre dans le détail parce que, parmi toutes les éditions que nous avons faites notamment, j'ai vu les responsables du planning familial qui font en France un travail formidable, qui considèrent que dans leur pratique, à travers les différentes antennes qui existent à travers la France, il n'y a pas de pression aujourd'hui, ni de demande particulière de cette chose très particulière, qui par ailleurs est condamnée par l'ordre des médecins, est condamnée par l'Organisation mondiale de la santé, et qui amène bien souvent à ce qu'il y a une grande détresse de la personne qui le porte. Il y a des réponses qui sont faites notamment par les responsables du planning familial qui me semblent adaptées d'une écoute. Évidemment, aucun médecin, il est même d'ailleurs médicalement très difficile d'établir qu'est-ce qu'un vrai certificat de virginité, etc. Donc là encore, sur ce thème, le texte qui est là, si ce n'est sanctionné lourdement ceux qui viendraient à faire ce type de document, personnellement je n'ai pas de cas, je ne dis pas que cela n'existe pas, mais je veux bien que ceux qui nous écoutent comprennent que je vois quand même un problème à agiter des thèmes extrêmement minoritaires, dont nul personne ne vient de nous dire qu'ils sont en progression pour dire qu'il y aura là quelque chose qui nécessiterait que l'on agisse particulièrement. De la même façon, les mariages forcés, j'espère que la sonde a découvert, capillon, le rôle justement d'un officier d'état civil, l'élu qui procède le mariage, et de vérifier s'il y a sincérité du mariage. Et ça se traduit par une chose toute simple, si vous avez déjà assisté à un mariage, peut-être que vous, Madame Machin, Monsieur Bidule, acceptez-vous de prendre pour époux ? Et il faut que la réponse du oui soit dite à clair et intelligible voix, et l'élu s'est rappelé à pour fonction aussi de vérifier s'il y a une sincérité là-dedans, si la personne est volontaire, etc. Jusqu'à présent, ce travail doit être fait, il y a un rappel des articles du code civil, etc. Lorsque l'élu a un doute, il doit évidemment le signaler, mais désormais, il y a une obligation de signalement sur la base de choses quand même qui nous semblent être tout de même pas très convaincantes, si ce n'est là encore, pendant l'expression triviale, de portes ouvertes des gens enfoncés, sur lesquelles il n'y a pas d'éléments significatifs. Idem, donc, je l'ai dit, la polygamie, nombre de ces sujets sur lesquels nous n'avons pas d'études d'impact, mais nous voyons bien l'effet médiatique que cela peut créer d'une espèce d'offensive qui aurait lieu sur ces sujets-là, sans que rien ne vienne le prouver. Et de toute manière, d'ores et déjà, j'insiste, il existe des dispositions légales qui doivent exister, qui existent, qui doivent être appliquées et qui ne le sont pas, je le répète, souvent en fonction d'absence de moyens pour que toutes ces pratiques n'aient pas lieu. Donc faiblesse de l'impact, si je puis dire, quasi nullité sur les attentats antiterroristes. Des mesures d'affichage politique, politiciennes, je viens de l'évoquer. Troisièmement, une réduction des libertés publiques. C'est sans doute un des aspects les plus préoccupants. Et la dimension concordataire du rapport entre la manière dont le pouvoir politique veut avoir des relations avec les libertés. De quoi je parle ? Déjà, pour ceux qui ne seraient peut-être pas avertis, quand je parle de concordataire, et quand nous parlons de concordataire, nous faisons référence au concordat 1801 que Napoléon a mis en place dans son rapport avec les cultes. D'accord ? C'est de cela dont on parle, qui se traduit par la persistance actuellement qu'en Alsace-Moselle, vous le savez, après le fait que ces territoires soient revenus à la République française, c'est ce statut-là qui a été maintenu. Alors, quel est le problème ? Article 8, article 27, article 26, article 18, article 8, me semble-t-il, du texte actuel, avec précision à vérifier puisque tout ça a évolué, des possibilités plus fortes de dissolution, par exemple, des associations. Avec la possibilité, ce qui nous semble, nous, assez préoccupant, que désormais, la responsabilité collective puisse être un motif de dissolution d'une association en fonction de l'acte individuel d'un seul de ses membres. Il y a là quand même un problème de fond, c'est-à-dire que vous pouvez, selon nous, c'est quelque chose d'assez préoccupant, que l'on puisse dissoudre une association en raison du fait que l'un de ses membres aurait tenu des paroles, affiché des paroles absolument intolérables. Nous pensons que c'est la personne qui est responsable de ces actes qui doit être sanctionnée. Mais le fait que cela entraîne une dissolution possible de l'ensemble de l'association pose quand même un problème et une possibilité d'un châtiment collectif pour une responsabilité individuelle. Ce n'est pas notre conception des libertés publiques et des libertés collectives telles que nous consommons en République. De la même façon, il y aura un contrôle tous les 5 ans de la part de l'autorité, notamment du préfet, pour savoir si une association est culturelle ou pas. Je pose la question selon quels critères républicains. un préfet va considérer que vous êtes encore une association culturelle ou pas. Comprenez bien, quand nous faisons pour référence l'article 2 de la loi de 1905 que la République ne reconnaît ni ne salarié aucun culte, je pose la question de qui décide, au nom de quels critères, que vous êtes encore une association culturelle ou pas. Il y a là une intrusion, évidemment, particulièrement délicate et qui montre qu'il y a une volonté politique de contrôler si vous êtes ou pas une association culturelle et qui remet en cause, selon moi, le caractère laïque de la République, car ce n'est pas à nous de décider si votre foi est sincère ou pas. Nous avons, nous, à vérifier si vous respectez la loi ou pas, mais pas à décider si ce que vous croyez est réellement une religion ou conforme à l'idée que nous faisons une religion quand nous rentrons là-dedans dans quelque chose de totalement dangereux. De la même façon, le dispositif dit anti-poutch, qui est aujourd'hui, je crois, l'article numéro 26. De quoi s'agit-il ? J'ai rencontré personnellement le ministre Gérald Darmanin qui m'avait dit que c'est un dispositif qui va empêcher, notamment au sein de certaines mosquées, car il s'agit de ça, qu'une bande de gens, d'un seul coup, à l'occasion d'une assemblée générale, viennent prendre le contrôle du lieu de culte. Et il est donc désormais demandé qu'il y ait, dans les associations, un fonctionnement, entre guillemets, plus démocratique et qu'en quelque sorte, il y ait des instances de contrôle qui vérifient la qualité de membre. Tout ça déjà, dans toute association, que ce soit une association de pétanque ou que sais-je, votre qualité de membre, elle est acceptée généralement par l'Assemblée générale ou une instance et ce n'est pas uniquement en se présentant dans une association que vous devenez membre. Mais je vais à l'essentiel. Il y a une volonté là-dedans, en quelque sorte, de faire croire aux Français que nous avons exigé de la part des musulmans qu'ils fonctionnent de manière démocratique. Je voudrais là-dessus rappeler une chose. Nous avons beaucoup évoqué la loi de 1905. Mais la loi de 1905 a été refusée par l'Église catholique. La loi de 1905, aujourd'hui, ne s'applique pas dans le culte catholique. C'est en 1924 qu'un accord a été trouvé avec le Vatican. Après le refus de la part de l'Église catholique, notamment dans l'encyclique Véhéminternos, dont vous avez peut-être entendu parler, c'était l'occasion d'un rude rapport de force. Ça a mis quasiment 19 ans à trouver un accord. Et aujourd'hui, les catholiques sont organisés dans des associations de type diocésaine. Et quel était le grand débat à l'époque ? C'est que l'Église catholique ne voulait pas que la République se mêle de son organisation, craignait le risque schismatique, comme on disait, de l'éclatement de l'Église catholique, et a exigé une chose qui se retrouve dans les associations de type diocésaine, c'est que c'est l'évêque qui a l'autorité sur ces associations. Elles ne sont pas démocratiques. Alors pour quelle raison ? Je prends cet exemple. Pour quelle raison nous avons une exigence de fonctionnement démocratique pour certaines associations, mais que la République, dans sa grande sagesse, je dois le dire finalement, a trouvé un accord, notamment entre 1905 et 1924, pour arriver à ce que le culte catholique puisse fonctionner normalement ? Je vois là aussi une volonté, là encore, de entretenir une rumeur, comme quoi il y aurait ici des cultes qui fonctionnent de telle ou telle façon. Je dois lire, là aussi cruellement, que les fidèles ne m'en veuillent pas. Les cultes, de manière générale, ne fonctionnent pas de manière démocratique, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est autre chose. Et il y a là quelque chose qui me semble assez fondamental, et j'ai un désaccord avec cette conception, c'est ce que disait Jean-Luc Blanchon, d'un rapport concordataire avec les religions, dans lequel le pouvoir politique vient se mêler de la manière dont les fidèles s'organisent, et ça n'est pas son rôle, ça n'est pas son rôle quand on est un républicain et un laïc, on ne se mêle pas de l'organisation du culte. On veille par contre, évidemment, à ce que les fidèles, comme tous citoyens, respectent la loi, et on sanctionne ceux qui ne respectent pas la loi. Mais on n'est pas en train d'expliquer qu'il y aurait une manière républicaine d'organiser les religions, c'est absurde. Là encore, sans père en France, toutes les grandes religions monothéistes ont, sur certaines conceptions sociétales, des désaccords de fond avec ce qui constitue les grandes lois républicaines. J'avance, si vous le permettez. J'insiste sur un point que je n'ai pas entendu jusque-là dans le débat, et qui, pour notre part, Jean-Luc Lanchon et moi-même, je dois dire même l'ensemble des Insoumis, nous semble être une offensive très claire sur la loi 1905. Je parle ici de ce qu'on appelle les biens de rapport, qui sont contenus désormais dans l'article 28 de cette loi. C'est une modification de la loi 1905, qui permet désormais à ce que les associations cultuelles puissent gérer les bénéfices de biens de rapport, c'est-à-dire administrer des immeubles notamment, et gagner de l'argent là-dessus. Alors peut-être que vous n'êtes pas, comment dire, fin connaisseur de la question, mais ça a été un grand débat en 1905. Les associations cultuelles organisent le culte, mais ne sont pas là pour, comment on dirait, gérer des hôtels qui vont rapporter de l'argent. Si vous voulez faire de l'argent, vous faites d'une entreprise, mais ça n'est pas au culte de le faire. Ce sont les fidèles qui financent le culte. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette conception qui permettrait demain, en sorte qu'il y ait des églises sans fidèles. Ce modèle, me semble-t-il, qui est entretenu dans ce texte, est plutôt d'inspiration de ce qui se passe en Amérique du Nord, où vous avez des églises évangéliques extrêmement puissantes sur le plan financier, qui se développent. D'ailleurs, le culte évangélique est extrêmement dynamique aujourd'hui en France, et notamment dans mon département de Sainte-Saint-Denis. Et comme quoi, les cultes les plus dynamiques, ceux qui rassemblent le plus de personnes, ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Mais l'article sur ces biens de rapport me semble être un affaiblissement total de la loi 1905. Je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, pour qu'il y ait cette espèce de cadeau financier et fiscal qui soit donné aux églises avec un E majuscule. Déjà, dans la loi de 2018, dont je lui dis « loi de confiance », il me semble que cette question avait été introduite et avait été finalement retirée. Le ministre, c'était Castaner qui portait ça à l'époque. Nous ne sommes pas d'accord. C'est une vieille revendication des églises, d'ailleurs. Et même moi, je ne suis pas d'accord, selon les convictions laïques et républicaines qui sont les miennes. Et il y a une ironie là-dedans, à faire croire qu'on renforce la laïcité en créant les conditions d'un affaiblissement dans la loi 1905 et en permettant aux églises, au pluriel, d'avoir des revenus financiers qui ne sont pas liés à l'exercice du culte. J'attire l'attention de chacun. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Est-ce que nous voulons, aujourd'hui, que se développe une puissance financière de certaines églises ? Là encore, je ne crois pas que ce soit la mission des associations cultuelles. Donc nous porterons la discussion là-dessus. Je tiens à dire d'ailleurs, et tu ne l'as pas rappelé finalement, qu'un des premiers coups de canif, et non des moindres, qui avait été fait à la loi de 1905, notamment sur ces questions de financement public des cultes, il date du 25 décembre 1942. On savait choisir les dates à l'époque. 25 décembre, un cadeau fait aux églises, en l'occurrence catholique. 1942, le régime de Vichy, le maréchal Pétain. Eh bien, nous demanderons aussi dans le débat qu'on abroge cette modification de la loi actuelle de 1905, qui date du régime de Vichy, et qu'on revienne à Ricide-Briand. Si le ministre Darmanin nous écoute, entre Briand et Pétain, qui choisissez-vous ? Nous, on veut en revenir à Ricide-Briand et à la totalité de la loi de 1905. Je conclue sur mon dernier point. Il y a dans ce texte des silences qui nous semblent incroyables. J'aurais pu développer sur les écoles et de quelle manière ce texte veut des contrôles plus importants sur les écoles. Leurs contrats, pour le coup, nous y sommes favorables. Mais il s'agira aussi de préciser que dans les écoles hors contrat, c'est trois tiers, des tiers de pédagogie nouvelle. Il n'y a qu'un tiers qui est confessionnel, des écoles hors contrat. Et sur ce tiers de confessionnel, il y a seulement 17% qui sont de confession musulmane, qu'on remette les choses à l'autre. Mais il n'y a rien sur le contrôle accru et indispensable, selon nous, sur les écoles privées sous contrat. Sous contrat. Actuellement, il y a un contrôle très faible. Il y a eu dernièrement un fait divers à Bordeaux où on a diffusé un livret homophobe dans un lycée sous contrat. Et le sous contrat, M. Blanquer est un ami du privé sous contrat. Je rappelle notamment que dans dernièrement sa scolarisation des trois ans, objectif louable en soi, mais qui rend obligation aux communes de verser de l'argent si les écoles privées sous contrat scolarisées d'enfants des trois ans a été un gigantesque cadeau fait à l'enseignement privé. Merci, M. Blanquer, peu dire l'enseignement privé. 150 millions d'euros d'argent public, ça nous coûte chaque année. Et je pourrais donner des exemples dans mes petites communes de Seine-Saint-Denis, déjà fort endettées, comment les conseillers municipaux sont obligés de donner plus d'argent à l'école privée sous contrat, alors que l'école publique manque cruellement de moyens. Mais il y a d'autres silences. Déjà, a été abandonné dans la première version, vous savez, les 57 articles qui sont passés à 51, la petite mesure est très faible, mais qui voulait exiger de certaines communes de la mixité sociale dans le logement. D'accord ? C'était déjà très faible. Ça, ça a été sorti. Mais il y a une autre mixité sociale qui n'est pas abordée, c'est la mixité en milieu scolaire, qui me semble être la première question aussi, si on veut mettre un terme à ce séparatisme qui est là-dedans. Peut-être que je vais conclure là-dessus, et pour répondre à la question, je vous ai amené l'ouvrage du sociologue Jérôme Fourquet sur cette question du séparatisme qui est... L'ouvrage est discutable sur beaucoup d'aspects, mais il fait un chapitre sur ce qu'il appelle la sécession des riches. La sécession des riches. Et ce séparatisme-là social, du fait que de plus en plus, dans les élites, il y a une volonté de ne plus participer, notamment, vivre dans les mêmes quartiers, de ne plus notamment fréquenter les mêmes établissements scolaires, pose quand même un problème sur lequel nous aurions pu intervenir, me semble-t-il, et notamment remettre en cause ce contournement de la mixité scolaire, qui est une grave difficulté. Voilà, j'espère avoir balayé certains sujets de manière un peu exhaustive, mais comme toujours, il y aurait beaucoup de choses à dire. Non pas que je partage la totalité de l'ouvrage, mais... Non, mais il n'est pas que tu dis sociologue, il ne l'est pas. Ah, il est quoi ? Il est... Il est sondologue. Il est sondologue, mais il fait une étude et il pointe quand même la sécession des riches, qui me semble être un vrai sujet, puisque, manifestement, dans l'avant-propos du texte de loi, c'est une préoccupation. Ceux qui sont les plus séparatistes ne sont pas toujours son croix, ceux que l'on croit. Puis dernière éronée de l'histoire, les séparatistes, peut-être que vous le savez, en 1905, c'était justement ceux qui défendaient la loi de séparation. Si nous avions vécu à ce moment-là, nous aurions été séparatistes. Mais les mots changent de sens à travers le temps. Voilà.